Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons découvrir un extrait de Mathilda de Roaldal. Peut-être as-tu vu ce livre ou même vu le film. Vous êtes prêts ? Avant de vous lire l'extrait, on va vous raconter un petit peu l'histoire de Mathilda. Mathilda est une petite fille qui ne va pas à l'école, qui est très très intelligente mais qui vit dans une famille qui ne la reconnaît pas comme telle. Alors elle est obligée de se former toute seule. Elle va à la bibliothèque, elle lit plein de livres et elle développe comme ça son intelligence et sa culture. Et un jour, finalement, son père décide de l'inscrire dans une école où il y a une directrice, mais vous allez la découvrir. Cette directrice, elle s'appelle Mademoiselle Le Gourdin. La scène qu'on va vous lire se déroule à l'auditorium de l'école où la directrice a fait une annonce pour que toute l'école se réunisse dans l'auditorium. « Julien Apollon ? » aboya brusquement Le Gourdin. « Où est Julien Apollon ? » Une main se tendit parmi les enfants ainsi. « Viens ici ! » pria Le Gourdin. « Et en vitesse ! » Un jeune garçon de 11 ans, roi et remplaît, s'éleva et d'un pas décidé, gagna l'estrade qui l'escalada. « Mets-toi là ! » ordonna Le Gourdin. L'index se pointait. Le gamin embellit. Son visage, mou et empâté, était devenu grisâtre d'appréhension. Ses chaussettes lui pendaient sur les chupis. « Ce bubon, » donna la directrice en brappant sur lui sa gravache comme une rapière. « Ce furoncle, cet anthraxe, ce flèglement pustuleux que vous avez devant vous, est un misérable criminel, un rébut de la pègre, un membre de la mafia. Qui, moi ? » fit Julien Apollon l'air sincèrement ahuri. « M'irais-tu par hasard, misérable Bourbillon ? Est-ce que tu plaiderais non-coupable ? » « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » palutia le gosse, plus émerdouillée que jamais. « Je m'en vais te dire de quoi je parle, espèce de tutti mal blanc. » Lourla de plus belle mademoiselle Le Gourdin. « Hier matin, pendant la récréation, tu t'es glissée dans la cuisine comme un serpent et tu as volé une tranche de mon gâteau au chocolat sur mon plateau à thé. » « Mon encas du matin. » « Ce n'était pas le gâteau des élèves. Tu ne t'imagines tout de même pas que je vais manger les mêmes crasses que vous. » « Ce gâteau était fait avec du vrai beurre et de la vraie crème. » « Et lui, il m'a volé mon gâteau et l'a mangé. » « C'est pas moi ! » s'écria le gamin, virant du gris au blanc. « Ne m'en parlez, avoya mademoiselle Le Gourdin. La cuisinière t'a vu et elle t'a même vu le manger. » Mlle Le Gourdin s'arrêta un instant pour essuyer l'écume qu'il moussait aux lèvres. Lorsqu'elle reprit la parole, ce fut sur un ton soudain posé, douceux, presque amical. Pongée sur le gamin, souriante, elle lui dit « Tu l'aimes bien mon gâteau spécial au chocolat, hein Apollon ? Il est bon et délicieux. » « Très, très bon ! » répondit le gamin. Les mots lui ont échappé malgré lui. « Tu as raison, reprit mademoiselle Le Gourdin. Il est très, très bon. Je crois donc que tu devrais féliciter la cuisinière. » Quand un monsieur s'est regalé d'un repas succulent, Julien Apollon, il transmet toujours ses compliments au chef. « Tu ne savais pas ça, hein ? » Le gamin resta silencieux. « Madame Criquet ! » cria mademoiselle Le Gourdin, tournant la tête vers la porte. « Venez ici, madame Criquet. Apollon voudrait vous dire tout le bien qu'il pense de votre gâteau au chocolat. » La cuisinière, une asperge flétrie qui donnait l'impression d'avoir été soumise depuis belle lurette à une dessication totale dans un four brûlant, monta sur l'estrade. Elle portait un tablier blanc douteux et son apparition avait été visiblement organisée d'avance par la directrice. « Allons, Julien Apollon, tona mademoiselle Le Gourdin. Dis à madame Criquet ce que tu penses de son gâteau au chocolat. » « C'est très bon, marmona le gamin. » Sans nul doute, il commençait à se demander ce qu'il attendait. « Vous entendez, madame Criquet ? » cria mademoiselle Le Gourdin. « Apollon aime votre gâteau, il adore votre gâteau. En avez-vous un peu plus à lui d'en donner ? » « Oh oui ! » répondit la cuisinière. Elle semblait avoir appris ses répliques par cœur. « Alors, allez donc le chercher et apporter un couteau pour le couper. » La cuisinière s'éclipsa. Presque aussitôt, elle réapparut. « Ployons sous le poids d'un énorme gâteau au chocolat posé sur un plat de porcelaine. » Ce gâteau avait bien 40 cm de diamètre et il était nappé d'un luisant glaçage à base de chocolat. « Posez-le sur la table ! » dit mademoiselle Le Gourdin. Il y avait au centre de l'estrade une petite table avec une chaise disposée derrière. La cuisinière plaça avec précaution le gâteau sur la table. « Assieds-toi, Apollon ! » ordonna mademoiselle Le Gourdin. « Assieds-toi ici ! » Le gamin s'approcha à pas prudent de la table et s'assit. Puis il contempla le gâteau géant. « Et bien voilà, Apollon ! » dit mademoiselle Le Gourdin. « Et de nouveau sa voix a été sucrée, persuasive, presque optueuse. » « Il est entièrement pour toi ce gâteau. Comme tu l'avais tellement apprécié, j'ai demandé à madame Fiquet de t'en préparer un énorme rien que pour toi. » « Merci ! » fit le gosse, totalement écri. « Remercie donc madame Fiquet. » « Merci madame Fiquet ! » dit le gamin. « Allez, vas-y ! » déclara madame Le Gourdin. « Coupe-toi une belle tranche de ce gâteau pour le goûter. » « Ah, tout de suite ! » demanda mes gardes en circonspect. « Tout cela caché en piège, il s'en doutait. Mais quoi au juste ? Je ne pourrais pas l'emporter chez moi. » « Ce ne serait pas politique » répondit mademoiselle Le Gourdin avec un sourire rusé. « Tu t'as montré à notre bonne cuisinière que tu la remercies de tout le mal qu'elle s'est donnée. » Le gamin ne bougea pas. « Ah non, vas-y, je te dis. Coupe-toi une tranche et mange. On n'a pas toute la journée. » Le gamin saisit le couteau et à l'instant où il allait entamer le gâteau, crottin son geste. Tous les enfants rassemblés attendaient sur le kivin qu'il se passe quelque chose. La mère Le Gourdin n'était pas du genre offrir un gâteau au chocolat par pure générosité. Beaucoup supposaient qu'il était truffé de poivre, d'huile de foie d'eau morue ou de toute autre substance répugnante propre à rendre celui qui en mangeait malade comme un chien. « Je ne veux pas le manger, » dit le gamin. « Goûte-le tout de suite, petit morveux. Tu insultes, Madame Criquet. » Très délicatement, le gamin coupa une mince part du gâteau. La souleva, reposa le couteau, saisit la tranche collante entre ses doigts et se mit à la mastiquer sans hâte. « C'est bon, hein ? » « Très bon, » dit le gamin en mâchant avec application. Puis il finit la tranche. « Prends-en une autre. » « Ça suffit, merci, » murmura le gamin. « Je t'ai dit, prends-en une autre, » répéta Mademoiselle Le Gourdin. « Mange une autre tranche. Fais ce qu'on te dit. » « Je n'en veux pas d'autre, » dit le gamin. Alors, Mademoiselle Le Gourdin explosa. « Mange ! Si je te dis de manger, tu manges ! Tu voulais du gâteau, tu as volé du gâteau, et maintenant tu es servi et tu vas le manger. Tu ne quitteras pas cette estrade et personne ne sortira de cette salle avant que tu aies mangé entièrement le gâteau posé devant toi. Tu as bien compris, Apollon ? C'est bien clair ? » Le gamin regarda Mademoiselle Le Gourdin, puis il baissa les yeux sur l'énorme gâteau. « Mange ! Mange ! » Très lentement, le gamin se coupa une deuxième tranche et se mit à manger. Mathilda était fascinée. « Mange ! » hurla-t-elle. « Les petits voleurs, les petits voleurs gloutants qui aimaient les gâteaux doivent les manger. Mange plus vite, plus vite ! On ne va pas passer la journée ici et ne t'arrête pas comme ça. La prochaine fois que tu t'arrêtes avant d'avoir tout fini, tu auras le droit à l'étouffoir ! Je te boucle dedans et je jette la clé dans un puits ! » Le gamin se coupa une troisième tranche et entreprit de l'avanée. Il acheva cette dernière plus rapidement que les deux précédentes et à peine eut-il fini qu'il prit le couteau pour se couper une nouvelle tranche. « Continue ! » cria-t-elle. « Allez, mange ! » Toudain, le gamin laissa échapper un énorme rau qui se répercuta dans la grande salle comme un roulement de tonnerre. De nombreux rires s'élevèrent dans l'assistance. « Silence ! » cria mademoiselle le gourdin. Le gamin se tailla une autre tranche de gâteau et se mit à la manger rapidement. Il paraissait toujours d'attaque. En tout cas, il n'était certainement pas prêt de déclarer forfait et de s'écrier « Je ne peux plus, je ne peux plus manger, je vais être malade. » Bref, il était toujours dans la course. Alors, un changement subtil, se fit jour parmi les 250 enfants témoignants vers l'essai. Soudain, quelqu'un ria. « Vas-y, Juju, tu t'as une carité ! » Mainset le gourdin, qui rota sur la paix, mais brailla « Silence ! » L'assistance n'en perdrait pas à nier. Lorsqu'il eut avalé la toute dernière bouchée, une formidable ovation monta dans l'assistance. Les enfants sautaient sur leur chaise, poussaient des cris, approdissaient, s'épouronnés. « Bravo, Juju, tu as gagné, Juju, à toi la médaille d'or ! » Mademoiselle le gourdin se tenait immobile sur l'estrade. Elle fixait un regard meurtrier sur Julia Rappelot, qui, affalé sur sa chaise comme une outre pleine à craquer, à demi-colonateux, était incapable de bouger ou de parler. Brusquement, elle plongea en avant, empoigna le vaste plateau de porcelaine, le brandit au-dessus d'elle et l'abattit avec violence sur le crâne de Julien Apollon, plongé dans les béthunes. Des éclats de porcelaine voltigèrent de tous côtés. Le gamin était à ce point bourré de gâteaux qu'il avait acquis la consistance d'un sac de ciment humide et même un marteau pilon l'aurait à peine entamé. Il se contenta de secouer la tête, deux ou trois fois, sans cesser de sourire. « Va te faire pendre ! » hurla Mademoiselle Le Gourdin. Elle quitte à l'estrade à grandes enjambées, la cuisinière sur ses talons. Alors les enfants, ça vous a plu ? Mais il est vraiment horrible cette Mademoiselle Le Gourdin. Vous pourrez retrouver sur le padlet qu'on a préparé pour vous toute une série d'activités pour vous amuser à propos de Roald Dahl et de ses personnages et aussi des informations justement sur cet auteur. Avais-tu imaginé la scène de cette façon ? Lorsque tu as lu le livre, ou plutôt avais-tu vu le film ou pas ? En tout cas, nous en discuterons lors de notre Zoom. Et notre vision, à bientôt. Au revoir. Au revoir.